Les énergies de la nouvelle lune du 7 novembre 2018 ou les prémices de notre indépendance intérieure retrouvées Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la pleine lune du 24 octobre ? Comment vous sentez-vous ? Avez-vous ressenti ou répondu à l'appel d'un lâcher-prise et d'une dépossession de toutes ou d'une partie de vos valeurs sécuritaires et superflues acquises en taureau pour vous reconstruire au-delà des apparences et indépendamment des valeurs parentales afin de vous recréer avec une toute nouvelle expression en scorpion ? Avez-vous pu trouver un certain équilibre qui devait être source d'harmonie intérieure ? Avez-vous pu canaliser une certaine tension intérieure et avez-vous permis à la réflexion de s'installer plutôt que de vous laisser emporter par vos émotions et de réagir à ce qui se présentait ? Avez-vous pu mettre un nom sur vos insatisfactions et décider de vous mettre en mouvement pour changer ce qui ne convient plus dans vos vies ? Avez-vous pu saisir les opportunités de changement que les énergies apportaient et y avez-vous répondu ? Êtes-vous donc prêt à modifier ce qui doit l'être dans votre vie et à poser de nouvelles intentions ? Ainsi, cette nouvelle lune du 7 novembre 2018 transite le signe des scorpions, c'est-à-dire que toutes nos énergies, notre force vitale et nos émotions vont devoir passer sous la loupe transformatrice d'un signe profond et régénérateur. En effet, une lune en transit dans le signe des scorpions est dit en chute, c'est-à-dire que son action perd de la puissance et de l'importance, ce qui peut être difficile à vivre pendant son transit dans ce signe. Cette lune est sous la maîtrise de Pluton et de Mars, ce qui lui donne un côté un peu radical, dans le sens qu'elle n'aime pas la demi-mesure. Cette lune est donc passionnée, excessive, jalouse, violente, possessive. Elle est attractive, magnétique, impulsive, mais aussi intuitive. Elle sent le sens profond des choses et a besoin de confrontation ou de rapport de force pour se sentir vivante. Quant au soleil en transit dans le signe des scorpions, il est lui aussi sous les influences de Pluton et de Mars. Et il va nous donner l'occasion de rentrer dans nos couches les plus sombres et froides pour aller puiser en profondeur des parties de nous, encore inconscientes, tout en allant jusqu'au bout de nos épreuves ou de nos combativités. Soleil et lune en transit en scorpion sont ainsi en analogie avec la maison 8, maison des crises et des transformations, mais aussi avec la maison 1, maison de notre moi intime. De ce fait, le couple soleil-lune va donc mettre en lumière notre affirmation de soi et notre capacité de transformation intérieure ou inconsciente et cachée, ainsi que nos capacités de détachement en transitant le deuxième décan des scorpions, qui est régi par Uranus et qui nous invite à retrouver notre indépendance, mais aussi notre liberté intérieure dans les domaines où soleil-lune transite dans chaque thème natal. En aspect de Trigone à Neptune, notre énergie de vie et nos émotions, vues sous la loupe du scorpion, vont nous permettre d'être plus sensibles et plus réceptifs et d'être au plus près de la réalité de nos intentions, grâce à nos capacités de régénération qui vont pouvoir œuvrer dans nos vies pour apporter plus de sens et de spiritualité. D'autant plus que Soleil-lune au sextile de Pluton accentue notre capacité de régénération qui sont nécessaires à notre harmonie intérieure, mais d'une façon moins radicale, plus dans l'équilibre, car Pluton est conjoint à l'astéroïde Vesta. Vesta, dans la mythologie romaine, représente la déesse du foyer et par extension de la maison et de la famille. Sa présence était symbolisée par le feu sacré qui brûlait dans son foyer et ses temples. Elle s'associe donc au signe de la balance, elle a donc une connotation d'équilibre et d'harmonie. Ainsi, Pluton en Capricorne agit donc sur la longueur, modifiant et transmutant nos structures, qu'elles soient professionnelles, familiales, relationnelles, psychiques. Mais conjoint à Vesta et au sextile de Neptune, ce combat intérieur pour cette nouvelle lune du 7 novembre nous permet de rentrer en contact avec différentes possibilités vitales qui nous donneront les moyens d'améliorer nos vies avec harmonie. D'ailleurs, Uranus est toujours au trigone de Saturne, ce qui nous permet de faire les changements qui nous incombent avec plus de poids, de sérieux, de réflexion, mais surtout afin que ces changements, que l'on a commencé à amorcer à la pleine lune du 24 octobre, puissent s'enraciner sur des changements et des concrétisations à long terme. Vénus est d'ailleurs toujours en mode rétrograde, mais cette fois-ci, elle rétrograde dans le signe de la balance, signe des autres, des diverses associations, des couples, des divers contrats, de la justice, de la vie sociale. Vénus ici nous demande de nous redéfinir dans ces domaines et de rectifier ce qui n'est plus aligné, afin de retrouver l'équilibre et l'harmonie que tout un chacun espère et désire dans ses relations avec autrui. Car toujours en opposition à Uranus, Vénus montre ici des difficultés ou des tensions émotionnelles et affectives, des insatisfactions, des difficultés à équilibrer ce qui se trame à l'intérieur avec nos partenaires ou nos diverses autres relations affectives. Comme vous le voyez, Vénus est conjoint à Cérès. Dans la mythologie romaine, Cérès était la déesse de l'agriculture, de la moisson. Elle représente donc la récolte de ce que l'on a semé et s'associe donc au signe de la Vierge. Ainsi, Cérès cherche à nourrir, à prendre soin, à se dévouer pour les autres. Elle est symboliquement comme l'amour d'une mère absolue et sans condition. De ce fait, conjoint à Vénus, Cérès va nous aider à trancher une dépendance affective, relationnelle, associative, dans le but de guérir les parts de nous en souffrance. Relations qui ont la forme d'une dépendance symbolique où l'on va rechercher l'amour symbiotique et spirituel de la mère mais que l'on doit couper parce qu'il est nécessaire d'apprendre à évoluer seul et par ses propres moyens. Cette libération est nécessaire à notre âme pour pouvoir continuer à avancer et à évoluer d'où l'importance de faire un travail en profondeur avec cette lune en scorpion sur la mère mais aussi sur l'archétype maternelle. Lâcher prise et transmuter sur nos attentes infantiles, pas encore tout à fait guéries, pour nous individualiser avec Uranus et devenir des êtres libres, créateurs et porteurs d'une nouvelle humanité. Mais en attendant ce jour, il nous faut descendre dans les tréfonds de nos êtres et transmuter concrètement nos relations affectives quelles qu'elles soient. Avoir conscience des relations qui nous font souffrir et auxquelles nous sommes attachés plus que deux raisons et qui génèrent des conflits et des tensions, source de nombre de nos problèmes dans nos relations et dans nos vies, avec un carré Vénus-Pluton. D'éloger nos passions qui cachent inconsciemment des raisons autres que celles que l'on veut bien croire et qui nous font vivre une instabilité émotionnelle et sentimentale, générant des tensions et des tiraillements entre notre besoin affectif de dépendance et de sécurité et notre besoin de nous libérer de ses attaches et de retrouver notre liberté d'être avec l'opposition Vénus-Cérès-Uranus. On est loin de l'amour-compassion, universel et spirituel avec notre entourage. Bien au contraire, on le possède, on le manipule, on le modèle à notre sauce, à nos attentes. On lui fait du chantage affectif, on dit l'aimer, mais en fait on ne projette sur lui que nos propres peurs, nos propres manques, nos propres souffrances et blessures non cicatrisées. On n'aime pas l'autre, on aime la représentation symbolique que l'on a jetée sur lui. On aime l'image qu'on en a fait, ce qui revient à dire qu'on aime notre construction égotique et affective loin de la réalité concrète que l'on a devant les yeux. Et si par malheur, l'autre ne répond pas à nos attentes et à nos désirs, on le lapide, on le met plus bas que terre, on l'écrase de nos insatisfactions et de nos mécontentements comme cela a toujours existé depuis la nuit des temps. Et ce sesquicarré Vénus-Neptune, aspect karmique par excellence, est là pour que nous puissions faire naître à l'intérieur de nous une toute nouvelle conscience de l'amour, réorientée vers un amour plus spirituel qui n'enchaîne pas mais qui libère, qui écoute, qui est compatissant et qui nous plonge dans l'empathie envers les autres. En même temps, Neptune n'est-il pas l'octave supérieure de Vénus qui s'adresse au cœur de tout un chacun, qui est de prendre conscience de nos attaches émotionnelles et de notre façon d'aimer. La solution nous est donnée dans ce trigone Vénus-Mars, car Mars en verso permet de couper avec nos attaches, de nous libérer et de retrouver notre indépendance. En coupant sur nos dépendances, il nous permet de retrouver un certain équilibre entre nos désirs et nos sentiments et d'être dans un équilibre plus juste. Cependant, la maîtrise de nos actions est indispensable, car avec la conjonction Mars-Lune Noire, il se pourrait qu'on ait du mal à maîtriser cette énergie de libération et l'on pourrait bien osciller entre l'indécision, les peurs ou l'impulsivité et agir de façon désordonnée ou précipitée, lorsque le sextile Mars-Uranus, Trigone-Saturne-Uranus, nous invite à la pondération et à l'action canalisée et réfléchie. L'homme pourrait exprimer son côté guerrier et violent et la femme pourrait se heurter à des relations conflictuelles avec l'homme, et ce, de façon exagérée, avec le carré Mars-Lune Noire-Jupiter qui amplifie la façon d'agir et donne de l'impatience à nos désirs et à nos actes. Cela sera peut-être la dernière mise en lumière de Jupiter en Scorpion, qui en transitant dans ce signe d'octobre 2017 à novembre 2018, a pu révéler, dévoiler des choses sombres, cachées, secrètes, inconscientes, des non-dits, des traumatismes, des mensonges, des conflits, des luttes, des abus, et favoriser les changements, les mutations et les transformations qu'il générait et imposait dans nos vies, en vue d'un renouveau et d'une reconstruction. Mais il a aussi permis, dans les domaines où il transitait dans nos vies, d'expanser ces domaines-là et de les transmuter lors de sa rétrogradation pour repartir sur un sens plus frais et plus neuf. Ainsi, pour cette dernière ligne droite, puisque Jupiter quitte le signe des Scorpions pour faire son entrée dans le signe des Sagittaires au lendemain de la nouvelle lune, le 8 novembre 2018, Jupiter sera en conjonction à Mercure, permettant à notre communication d'être plus enthousiaste, plus fluide, plus aisée et plus ouverte. Mercure transite justement le signe des Sagittaires, ce qui permet à notre mental d'oeuvrer vers un idéal de vie ou une conception plus en adéquation avec la personne que l'on est. Il s'agit de donner un sens à nos actions, d'être en quête d'une signification ou en tout cas d'aller dans ce sens-là, tout en ne se perdant pas dans des illusions ou des utopies qui n'auraient qu'un pâle reflet de la réalité avec un carré Mercure-Neptune. Pour tout cela, Jupiter au quinconce d'Uranus nous invite à modifier, rectifier et transmuter notre désir d'expansion avec les possibilités de changement que la vie nous occasionne pour tirer sa révérence et nous propulser en Sagittaire, le lieu de tous les possibles puisque Jupiter revient chez lui au bout de 12 ans de transit à travers tous les signes et pour toute l'année à venir, amplifiant et renforçant ses actions. Justement pour l'occasion, ne manquez pas la prochaine vidéo de l'entrée de Jupiter en Sagittaire en vous abonnant à la chaîne YouTube. De plus, après une bonne année dans le signe des lions où nous devions affirmer et rayonner l'être que nous sommes, le nœud nord en lion tire lui aussi sa révérence et fait son entrée dans le signe des cancers en cette nouvelle lune du 7 novembre 2018. Dans le signe des cancers, le nœud nord va nous ouvrir à notre monde émotionnel, à nos capacités affectives, à notre foyer, à notre famille, à notre imaginaire, développant notre sensibilité pour recontacter ou retrouver cet enfant intérieur et cette innocence enfouie ou bloquée pour nombre d'entre nous. De ce fait, le grand carré ou croix cosmique entre le nœud nord, Vénus rétrograde, Cérès, nœud sud et Uranus rétrograde est toujours d'actualité en nous mettant au défi d'agir pour nos intérêts futurs, de lâcher l'ancien qui ne cause que souffrance et de continuer à remettre en cause nos valeurs, nos sentiments et nos relations affectives qui ne rentrent pas dans une conception idéalisée de l'amour créateur. Chiron continue de rétrograder dans le signe des poissons pour qu'enfin nous puissions prendre conscience de nos états de victimes ou de sauveurs et que l'on se donne les moyens de guérir ces parts de nous, karmiques et ancestrales, et ainsi reconnecter notre monde à la réalité concrète de la vie. En conclusion, pour cette nouvelle lune du 7 novembre 2018, tous les acteurs sont là pour que nous nous transformions une bonne fois pour toutes et que nous commencions quelque chose de nouveau, libérés des vieux schémas relationnels. Et comme tout ce que l'on fait, dit ou pense, vient des bases de notre éducation et de nos conditionnements, l'évolution qui se met en marche avec ce nœud nord en cancer va pouvoir se jouer toute l'année 2019 au sein de nos familles, véritable terrain de nos transformations intérieures. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nouvelle lune et une très bonne libération et guérison de vos diverses dépendances affectives et relationnelles. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en place pour vous une formation Comprendre son héritage familial et s'en libérer avec la possibilité de payer en plusieurs fois car l'argent ne doit pas être un blocage à vos transformations et libérations intérieures. C'est une formation très complète qui utilise plusieurs outils comme la psychologie, la psychogénéalogie, le décodage biologique, l'analyse transactionnelle, l'analyse psychosomatique, le symbolisme, le génossociogramme revisité, les lois systémiques, quelques petites notions d'astrologie tout en abordant le sujet à travers un regard spirituel et la notion de libération des âmes. De plus, si vous voulez vous former à l'astrologie, vous trouverez aussi une formation très complète qui vous amènera pas à pas vers une meilleure connaissance de vous-même et donc des autres. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, je vous invite à aller sur Astrologie 65 pour commander l'analyse de votre choix ou à me contacter par mail à ressourcea.gmail.com Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche en haut pour être prévenu dès qu'une vidéo est en ligne. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt ! Je vous invite à liker ma vidéo !